Un atelier des pays membres de l'Union du fleuve Mano qui regroupe la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, s'est tenu à Danané. Cet atelier sur le projet de conservation des écosystèmes et de gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano permettra aux différents acteurs de définir des objectifs en vue de l'élaboration du plan d'action stratégique et de mobilisation des ressources financières pour la gestion concertée des ressources en eau partagées du bassin du fleuve Cavalli. Directeur général du centre forestier de Nzerekore, le lieutenant Jacob Tanu Gilavogi souhaite la mise en oeuvre véritable des résultats de cet atelier. Nous sommes là pour cet atelier, c'est dans le cadre de la définition d'une vision dans le cadre du développement du pass plan d'action stratégique. J'espère que l'intervention de tous et chacun de nous, la concentration de tous et chacun de nous nous permettra vraiment d'obtenir vraiment un résultat fiable. Je voulais dire que c'est une rencontre nécessaire parce que la gestion des problèmes environnementaux ne peut se faire en autarcie. C'est par la collaboration entre pays que cela est possible et que cela est efficace. La gestion adéquate et concertée des eaux internationales par les quatre pays qui forment le bassin du Cavalli permettra à nos points doutés de protéger les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada